Voilà, tout le monde est en muet, c'est super, on va pouvoir commencer la séance. Alors, je vous invite à rejoindre votre tapis et on va commencer sur le dos par un petit travail de détente. Donc, je vous laisse bien dérouler votre dos sur le sol délicatement, lentement, en contrôle. Vous allez dans un premier temps laisser les deux pieds vers les fessiers, de façon à bien relâcher vos oeufs sur le sol et vous allez ramener les mains sur le ventre. On va prendre quelques instants pour se mettre à l'écoute de la respiration abdominale, qui est notre respiration de prédilection en yoga. Donc, je vous rappelle le principe de cette respiration abdominale. Le souffle part du ventre. Quand vous inspirez le ventre, le ventre se gonfle. Quand vous expirez, le ventre, je parle du ventre puisque je vous fais souvent visualiser un ventre dans le ventre qui se dégonfle à l'expire. Donc, l'idée du ventre, c'est que quand on inspire, le ventre se gonfle, mais vous sentez aussi dans le bas du dos pour l'ouvert qui vont se coller au sol. Et puis, à chaque expire, relâchez. On va privilégier la respiration par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Ressentez bien les mécanismes du souffle dans le ventre, dans le buste, dans la poitrine puisque le souffle remonte bien jusque dans la poitrine. Alors, on va garder cette qualité de respiration pendant le reste de la séance. Je vous invite à allonger les jambes, à rappeler les bras derrière la tête. Et sur une longue inspiration, on va étirer le côté droit. Bras droit, jambe droite, s'étire, s'allonge. Expire, relâchez. Et puis sur l'inspire suivant, étirez le côté gauche. Expire, relâchez. Et alternez comme ça, un côté puis l'autre. À l'inspire, on étire. À l'expire, on relâche. Et sur le prochain inspiration, on va étirer les deux bras, les deux jambes, comme un chat qui s'étire de tout soit. Expire, relâchez. Expire, relâchez les bras de chaque côté du corps. On va décambrer, donc plaquer les loupères au sol, relâchez les pieds vers les fissiers. Et là, on va aller prendre la posture de deux fonds. Donc l'envers, toujours à plat sur le sol. Bien plâti au sol. Vous poussez bien les pieds dans le sol. Le bassin décolle. On va bien pousser ce bassin vers le haut. Si c'est ok pour vous, vous pouvez croiser les mains sous le bassin. Arrangez bien les bras. Faites descendre les épaules vers les pieds. Et à nouveau, quelques inspirations abdominales profondes. On va ramener les bras de chaque côté du buste, un premier plat sur le sol. Et redescendez le dos vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Sentez que chaque vertèbre vient se poser délicatement sur le sol avec une bonne distance de la vertèbre précédente. Donc le dos bien étiré. Une fois que le bassin est au sol, on va découler les pieds, enlacer les jambes avec les bras. Venez plâti les cuisses contre le ventre. Donc le ventre est combiné. On reste néanmoins d'expiration abdominale pour masser les organes internes. Et puis on peut faire des petites oscillations pour passer en même temps le dos sur le sol. Et on va basculer sur nos côtés pour se redresser par nos côtés. On va venir ici position posture du diamant en yoga. C'est plus chic que de dire un jour. On va passer à la même chose. Je vais vous faire un petit étirement des orteils. Donc on retourne les orteils. On vient s'asseoir sur les talons. Je sais que ce n'est pas très agréable, mais c'est excellent pour la circulation dans la partie inférieure du corps. Si la stimulation n'est pas assez intense, ramenez un peu de poids vers l'arrière. Alors, respirez profondément. Laissez bien vos orteils s'étirez, s'allonger, s'ouvrir. Alors, on va dégonner les genoux. On va dégonner le bassin. Alors, les talons se posent au sol. Et on va garder les genoux qui réfléchissent. Déroulez le dos progressivement. Vertèbre, pas vertèbre. Et on redresse sa posture. Alors, on va entamer la salutation au soleil. Pour la plupart de ceux qui sont présents, vous connaissez déjà cette salutation. Je vais reprendre un cycle complet de cette salutation au soleil très lentement pour pouvoir donner un certain nombre d'informations. Alors, pour commencer, on va s'installer dans la partie avant de son tapis. Les deux pieds, bien en place sur le sol. Le contact entre les gros orteils, si c'est possible. Et on va ramener les mains devant la poitrine. Ça, c'est notre position de départ. Imaginez, visualisez un petit fil au sommet du bras. Ce qui fait que le corps est en étirement vers le haut, les pieds, eux, bien entrés dans la terre. On va démarrer avec une extension arrière. Donc, continuez à vous étirer vers le haut en ramenant les mains dessus de la tête. Ici, les genoux légèrement fâchis, décombrés. Et venez vous étirer dans une grande courbe vers l'arrière. On cherche plus à s'allonger dans cette grande courbe qu'à plier. On redresse en se grandissant. Et attirer tout le buste d'un bloc pour former un ombre droit. Ici, les fesses piquent vers l'arrière. Les bras s'allongent vers l'avant. Le menton est rentré vers la poitrine. Arrivés à cet ombre droit, on va pouvoir complètement relâcher le haut du corps. Détendez bien les épaules, les omoplates. Les genoux peuvent rester légèrement fléchis. Relâchez complètement la tête dans le vide. Et on va beaucoup étirer le dos. Les mains glissent jusqu'au genou. Parce qu'on est bien aux épaules. Tu descends vers le bassin pour dégager la buque. Et on va avancer le menton. Regardez le fonceau. On relâche la main de vous. Les jambes fléchissent. Les mains viennent se placer bien en place sur le sol. Largeur des épaules entre les mains. On va tirer le pied droit loin à l'intérieur. Pour pouvoir redresser sur la base d'une fence. On est pour l'instant sur une fente basse. Donc le genou posé. Mais on peut opter pour la fente haute plus stimulante. Ici on va redresser l'ombre du corps. Ouvrez bien les épaules en tournant l'épaule vers l'extérieur. Tournez votre regard vers le ciel. Et le grand cercle des bras. Pour ramener les mains sur le sol. Largeur des épaules à l'intérieur. On va tirer le pied gauche. Pour passer par la planche. Donc vous voyez dans la planche. Le bassin n'est pas relâché vers le bas. Il n'est pas remonté que la tête. On est vraiment dans une grande ligne droite. Par les talons. Juste au sommet du crâne. Et tirez bien le corps dans cette ligne droite. Faites bien descendre les épaules vers le bassin. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Et de cette planche. On va chercher la posture du chien tête en bas. La poussée sur les mains permet de diriger le poids du corps vers les pieds. Dans ce premier passage, en posture du chien, on va étirer les jambes. Le bassin est assez fixe. C'est la possibilité d'autantité avec le bassin. Une jambe fléchie, d'autre se tendre. Continuez à bien pousser avec les mains sur le sol. Ouvrez bien les épaules. Enviez bien votre bassin vers le haut, vers l'arrière. Et on va chercher la posture du cobra. Alors, on va faire cette version. On passe genou au sol. On va allonger le dessus du pied. On fait descendre le bassin. On fait coulisser les épaules vers le bas. Épaules au haut de l'arrière. Ouvrez bien ses épaules. On va pousser le sommet du crâne vers le haut, vers le ciel. Et on va prendre l'option de rentrer le menton de la barrière. Les bras sont pas tendus. Déverrouillés. Légèrement les coudes. On reprend tout ça en sens inverse. Donc, on repasse par posture du chat. Si vous pouvez en profiter pour décambrer. On prend un puits sur les orteils. On vient pousser sur les mains. Les jambes se tendent. On retrouve notre posture du chien tête en bas. Épaule bien ouverte. On va ramener le poids vers l'avant du corps. On se salle de cette impulsion vers l'avant. Pour ramener le pied droit entre les mains. De façon à retrouver la forme basse. Genou au sol. Regressez bien le haut du corps. Ma jambe avant, ici, forme un angle droit. Et on va tourner l'épaule vers l'extérieur. Les épaules sont bien descendues. Et on va tourner l'épaule vers l'épaule vers l'épaule vers l'épaule. Les jambes peuvent rester légèrement fraîchies. On constate souvent, on retrouve que le corps s'est bien étiré. On a gagné en ouverture. On va vous faire glisser les mains sur les genoux. Allongez la colonne vertébrale. Faites bien descendre les épaules vers le bassin. Allongez le menton. Allongez la colonne verte. Et relâchez. Pour redresser, on va réfléchir les genoux davantage. Poussez le bassin vers l'avant. Déroulez bien le dos. On ne remonte pas par l'autre droit. Mais en déroulant bien le dos, on pourra protéger ses lombaires. A nouveau, on va s'étirer vers le haut, vers l'arrière. On va dans une grande pour qu'on salue nos genoux. On va redresser, ramener les mains devant la patrie. Les épaules bien relâchées. Alors, je vous invite à reprendre tout cet enchaînement de l'acceptation au soleil. C'est très dans une version plus dynamique. Avec le souffle qui va accompagner, diriger les mouvements. Je fais tout ça avec vous. Je vous donne le rythme pour la respiration. On a retrouvé notre position de départ. Inspire. On s'étire bien vers l'arrière. Expire. Passez bien par l'angle droit avant de relâcher. Inspire. Le dos s'étire. Les épaules coulissent bien vers les manches. Expire. Les mains après sur le sol. Inspire. On redresse dans cette posture de la grande ouverture. Expire. On passe par la planche avant d'aller chercher le chien de ton bras. Expire. Cobra. Expire. Expire. Je tient de ton bras. Inspire. Des mains après sur le soutien. Des pieds droits. Grandes apertures. Expire. Respire, ramenez pieds gauche, relâchez bien le dos du corps, inspire, étirement du dos, expire, inspire, expire, expire. Et on prend encore quelques cycles. Inspire, expire, 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 expire. diffuse. Ex. 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 Andes. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La chaleur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va enchaînée bien en contact avec le sol, bien en contact avec le sol, bien en contact avec le sol, bien en contact avec le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans l'attention. Ne forcez pas cette posture. Allez chercher les limites corporelles. Installez-vous dans ces limites et respirez tranquillement. On va relâcher délicatement sa torsion. Laissez la main droite sur le genou gauche. Ramenez la main gauche sur le genou droit. Dans cette posture à nouveau, vos fessiers, vos ischions sont bien ancrés dans le sol. Ils ne vont pas décoller. On va relâcher le cou du corps. On va relâcher la tête et les épaules. Les mains vont exercer une poussée dans les directions opposées, comme si vous vouliez mettre encore plus d'écart entre vos genoux. À nouveau, pour ceux qui sont assez souples, les coudes peuvent venir se poser sur le sol. Et à nouveau, attention que les fessiers ne décollent pas du sol. Et on respire. Là, la partie avant du corps est en fermeture. On est néanmoins en respiration abdominale. Dirigez bien le souffle dans votre dos. Venez respirer avec vos reins. et on respire, « t'esprit en é painful » On va vous dresser tranquillement, vous ressortez toujours délicatement des postures. Et on va reprendre ce petit enchaînement en inversant les latéralités. Donc, on va ramener cette fois d'abord le pied gauche, puis le pied droit. La main gauche vient de se poser sur le côté de la hanche. Et cette fois, avec le bras droit, on va s'étirer vers le ciel. Attention, ce n'est pas l'épaule qui monte, mais le bras. Le bras reste bien relâché. Et on va s'incliner vers la gauche. Le mouvement à nouveau part de la taille. Tout le reste est bien ancré dans le tapis. Relâchez la tête vers l'épaule à la gauche et le bras du dessus, en évitant de le exprimer vers la partie. Il va bien le coup droit vers l'arrière. Et une fois dans la posture, inspirez tranquillement. Laissez le corps se relâcher de lui-même, sans forcer. Laissez le corps se relâcher de l'épaule à l'épaule à l'épaule à l'épaule à l'épaule à l'épaule. On va redresser sur une grande inspiration. En étirant à nouveau les doigts vers l'épaule, comme si on voulait chatouiller l'épaule à l'épaule à l'épaule. Expire, relâchez et cherchez l'attention à droite. La main gauche se rejoue droit, la main droite derrière le dos. Surveillez les épaules, qu'elles soient bien relâchées vers le sol. Serrez-vous des bras pour amplifier l'attention dans la ligne d'épaule, sans forcer à nouveau. Respectez les limites du corps. D'un côté ou de l'autre, ce n'est pas la même chose. On n'a pas toujours la même ouverture des deux côtés. Tournez la tête vers l'arrière. Continuez à pousser le soleil du crâne vers le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada On va relâcher délicatement cette torsion. Ramenez la main droite sur le genou gauche, les deux mains sur les genoux. Les ischions et les fessiers sont toujours bien ancrés dans le tapis. Et on va relâcher le bout du corps. Exercez cette poussée d'une encore pour rééloigner vos deux genoux l'arrière. Relâchez bien la tête. Et respirez. Guidez bien votre respiration dans le dos. Cette posture permet d'ouvrir à partir du corps. Et on va relâcher le bout du corps. Et on va relâcher délicatement. Et on va relâcher délicatement. Donc, on va relâcher du diamant. pour pouvoir remonter progressivement. Donc, appuie sur les orteils. On décolle les genoux. On décolle le bassin. Les talons viennent se poser sur le sol. Gardez les jambes un petit peu fléchies. Si vous souhaitez, et déroulez votre dos vertègue ou interter. Et retrouvez votre verticalité et position debout. On va finir la partie posturale avec un grand classique des postures de l'autre. La posture de l'arbre. On va partir de Tadasana, la montagne. Prenez bien conscience que dans cette posture de la montagne, on est bien ancré sur les deux pieds. On est dans la stabilité, dans l'ancrage. Et vous allez transférer le poids du corps sur vos jambes. Ramenez le pied. Alors, plusieurs possibilités. On peut placer le pied au niveau de la cheville. On peut faire monter ce pied au niveau du genou. Et si c'est OK, on peut ramener ce pied jusqu'au niveau de l'entrejambe, jusqu'au niveau du privé. Donc, choisissez l'option qui vous semble la plus favorable de vous. Plus le pied est haut, plus le centre de gravité monte, plus l'équilibre est difficile. On ne va pas prendre les bras dans le cadrage. Alors, il n'y a pas d'options possibles dans cette posture de l'arbre. Alors, vous pourrez ramener les mains ici, devant la poitrine. C'est l'option que je vais prendre. On peut aussi ramener les mains au-dessus de la tête. Ici, mais on lâche en train de se faire. Fixez un point du regard. Le regard est très important dans les motions d'équilibre. Un point fixe. Concentrez-vous sur ce point. Respirez tranquillement. et observez comme le corps s'ajuste avec des micro-mouvements, notamment dans le pied. Le pied est sans arrêt en train de s'ajuster en marrant l'équilibre. On va relâcher légalement cette posture de l'arbre. Revenez en position de la montagne de Tata Sama et sentez à nouveau cet ancrage sur les deux pieds. Alors, on va passer à l'autre côté. L'autre côté, à nouveau, vous pouvez opter pour la version pieds au niveau de la cheville. Si l'équilibre est vraiment difficile, vous pouvez prendre un appui sur les orteils. Le jeu, c'est aussi de cultiver cette équilibre. On peut ramener les pieds au niveau du jeu. On peut venir cesser les pieds pour le ramener. dans le pli de l'aide. C'est des tons qui glissent un petit peu. Voilà, pour les bras, je voulais choisir l'option qui vous semble la plus adaptée pour vous. Les mains devant la poitrine, les mains au-dessus de la tête. Attention, là, il y a des tensions dans les épaules. Il est légal plutôt une posture basse pour les bras. et pensez à l'esprit. On va lâcher autrement l'ancrage dans la posture de l'ananasana, la montagne. Oui. Pour finir cette séance, je vous invite à vous allonger sur le dos. On va faire une grande relaxation. N'hésitez pas à aller chercher une couverture, vous couvrir avec un pull. Le corps va se refroidir pendant la relaxation. On va glisser progressivement en contrôle, le dos sur le sol. Si c'est possible, optez pour la position de Shavasana. Paume tournée vers le ciel, les pieds relâchés vers l'extérieur. S'il y a des tensions dans la zone en mer, vous pouvez à tout moment amener un ou deux pieds près des fessiers. Vous pouvez également caler un petit coussin sous le bassin ou sous les genoux. Voilà, pour légèrement sur le pied des genoux. Si c'est les cervicales qui sont un petit peu sensibles, vous pouvez rajouter un petit coussin relativement plat derrière la tête. Oui. Et vous allez commencer par amener votre attention sur votre respiration. Observez pendant quelques instants les mouvements du souffle dans votre corps. Observez notamment le petit mouvement de montée, de descente du ventre lié au souffle naturel. et laissez-vous porter et laissez-vous bercer par le flux et le reflux de votre souffle. Et vous allez ramener votre attention sur vos pieds. Ressentez vos pieds en ayant la sensation, la conviction que là où vous placez votre attention, le corps se relâche davantage, se détend un peu plus. et puis vous ressentez le bas des jambes, des chevilles jusqu'au genou. puis les cuisses. Ressentez maintenant les fessiers, le bassin. Sentez cette zone détendue. Et puis vous ressentez le bas du dos. Laissez bien vos lombaires se relâcher vers le sol. et puis vous ressentez le ventre. Elle a retrouvé bien ce petit mouvement de montée, de descente du ventre lié au souffle naturel. Et puis vous ressentez le haut du dos. Laissez vos omoplates se déposer bien à plat sur le sol. et puis vous ressentez la poitrine. Et puis votre attention se déplace vers les mains. Ressentez bien vos mains avec plus d'intensité. Puis les avant-bras. Les bras. Les épaules. Puis vous ressentez le cou. La nuque. Le visage. Dans son entier. Sentez bien que tous les traits du visage sont relâchés. Détendus. Détendez également les yeux. Les mâchoires. Et puis vous ressentez votre crâne. Tout d'abord le cuir chevelu. Et puis l'intérieur du crâne bien au-dedans. Et maintenant vous allez unifier harmoniser cette conscience segmentaire du corps. Ressentez bien tout votre corps dans sa globalité. depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. tout le corps est relâché détendu. conserver conservez bien cette conscience globale de votre corps et reprenez conscience de votre souffle. Cette fois avec la sensation la conviction la conviction la conviction que c'est tout votre corps qui respire. respire. Tout votre corps inspire. Tout votre corps expire. de tous côtés par tous les pores de la peau avec chaque cellule c'est tout le corps qui respire. 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 Ayez bien la sensation la conviction que cette respiration globale du corps lui permet de s'oxygéner davantage et de se régénérer supprimer subtilement en énergie en prana en prana et maintenant sur un appel de la conscience imaginer visualiser de l'énergie comme de la lumière vous envelopper à chaque inspire sentez toute cette énergie cette lumière vous emplir par tous les pores de la peau et petit à petit imaginez visualiser votre corps devenir de plus en plus lumineux de plus en plus rayonnant et 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 la sensation la conviction la conviction que cette lumière intérieure vous nettoie vous nettoie vous purifie et vous libère de toute forme de tension qu'elle soit physique psychique émotionnelle émotionnelle qui vous vous z C'est parti. Et puis, dans quelques instants, vous allez remuter progressivement à la surface de vous-même. Commencez par revuyer les extrémités, les pieds, les mains. Faites rouler la tête d'un côté, de l'autre. Et puis, peu à peu, renuez le corps entier, baillez, étirez-vous. Frottez-vous les yeux, le visage, comme si vous sortiez d'un profond sommeil. Si vos lombaires sont sensibles, n'hésitez pas à ramener les genoux vers la poitrine et à ramener d'un côté, de l'autre du corps. Et ramenez peu à peu du tonus et de l'énergie de partout. Vous êtes maintenant gorgé de toute cette énergie, toute cette lumière dont vous allez pouvoir profiter pendant cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.